Consommer, pour beaucoup d'entre nous, cela consiste à nous rendre dans une grande surface, dans un supermarché, ou de faire de la consommation sur Internet, ce qu'on appelle le e-commerce. Bien entendu, c'est quelque chose d'important qui va se poursuivre, qui va se continuer pendant encore des années. Mais cette activité dépend aussi des objets que nous consommons. Ces objets que nous consommons se parlent entre eux. C'est ce qu'on appelle les objets communiquants. Ils communiquent avec nous. Si on approche son smartphone de ces objets, il va se décrire, il va peut-être même vous donner une vidéo de ce qu'il fait. Donc, ça augmente la capacité de choisir le produit qu'on veut au moment où on le veut. Mais consommer, c'est une chose, produire en est une autre. Est-ce qu'on ne pourrait pas nous-mêmes produire les objets que l'on souhaite ? Eh bien, la révolution, elle est là. C'est ce qu'on appelle des imprimantes 3D. À mauvais terme, je préfère les appeler des micro-usines personnalisées. C'est-à-dire des appareils qui permettent en plastique, mais maintenant dans n'importe quel matériau, en métal, en céramique, en alliage, de fabriquer toutes sortes d'objets par dépôt de couches les unes sur les autres, qui permet en quelque sorte de fabriquer aussi bien des petits objets que des très grands objets. Les architectes fabriquent des charpentes de maisons. On fabrique même des maisons en imprimantes 3D. Ça paraît stupéfiant, mais c'est déjà réalisé aujourd'hui. On fabrique des coques de bateaux par des imprimantes 3D. Donc, on va vers une nouvelle forme d'industrie qu'on pourrait appeler l'industrie 2.0, c'est-à-dire du bas vers le haut, des quantités d'artisans, de TPE, de toutes petites entreprises se réuniront entre eux pour fabriquer des objets en 3D. On pourra avoir chez soi, et déjà les prospectivistes le disent, des imprimantes 3D comme on a aujourd'hui des appareils électroménagers. On aura les imprimantes 3D chez soi. Et si on ne veut pas les avoir ou si on ne veut pas les acheter, à ce moment-là, on pourra aller chercher sur les réseaux les objets que l'on veut, les payer, les faire imprimer par, au coin de la rue, ceux qui font aujourd'hui vos photos sur disque, et vous enverrons un message pour vous dire, venez chercher l'objet chez nous, il est imprimé. Mais le plus amusant, qui a un succès fou en ce moment, et qui aura de plus en plus de succès dans les années à venir, c'est d'imprimer ce qu'on appelle un mini-moi. Un mini-moi, c'est vous, mais au lieu d'être une photo, c'est une statuette en 3 dimensions, avec la couleur des yeux exactement, la couleur des vêtements que vous portez. Ceci se fait grâce à un scanning en 3 dimensions, qui existe dans les smartphones. Vous mettez sur un pied, vous tournez, vous envoyez cette information à des entreprises déjà spécialisées sur Internet, qui vous renvoient par la poste une petite statuette de 30 cm de haut, un mini-moi. Donc, les possibilités de fabriquer des objets seront aussi démultipliées par les scanners, très très bon marché. C'est-à-dire, vous voyez un objet qui vous plaît chez quelqu'un, chez un ami, vous scannez l'objet, et ensuite vous l'imprimez en impression 3D. Bonjour, pas les droits d'auteur, mais les marques déposées, parce qu'on pourra copier des boucles de ceinture, des bracelets montres qui appartiennent à des entreprises. Donc, il faut aussi comprendre que tout ceci présente des avantages extraordinaires pour le commerce et l'artisanat du futur, l'artisanat numérique, mais présente en même temps des graves dangers pour les entreprises déjà installées, et il va falloir être réglementé pour éviter des dérives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada